Bonjour, aujourd'hui certains vont se réjouir et d'autres par contre vont grincer dedans car aujourd'hui on va discuter d'impression 3D, plus précisément comment bien débuter avec une imprimante 3D résine particulièrement dans notre passion, le train miniature et dans le monde du modélisme en général. D'un côté on a les réfractaires qui pensent que c'est une machine trop compliquée et de l'autre côté on a ceux qui voyaient cette machine qui ouvre la possibilité de création infinie mais aussi de gain de temps et de précision. Cette imprimante vient compléter et le terme compléter est très important car cette imprimante vient compléter la collection d'outils du modéliste. Vous l'aurez bien compris, j'ai fait partie de cette deuxième partie de personne. Je trouve que cette imprimante apporte beaucoup, elle fait partie de l'évolution de l'outillage. Alors je ne vais pas rentrer dans ce débat avec vous, mon but aujourd'hui ce n'est pas de vous convaincre qu'une imprimante 3D résine est indispensable, d'ailleurs ce n'est pas vrai. Mon but aujourd'hui c'est de vous présenter cette magnifique imprimante résine et de vous montrer ce qu'on peut faire avec mais également vous montrer le point à ne pas négliger et vous montrer les outils qu'on a besoin. Tout cela pour que vous puissiez juger par vous-même si cette imprimante peut vous servir ou pas. On va commencer directement par le premier point. Je précise que cette vidéo n'est pas un acte commercial. Les avis que je vous donne, c'est mes avis en tant que modéliste qui utilise l'impression 3D depuis à peu près 4 ans. Alors je vais faire la présentation avec mon imprimante 3D. Il s'agit de l'ANICUBIC PHOTON MONO M5. A ce jour, c'est la dernière imprimante proposée sur le marché. Une imprimante avec une résolution de 12K, donc une qualité NECPLUltra qui imprime des détails de la taille d'un poil. Avec un volume d'impression de 218 sur 122 et avec une hauteur de 200 mm. Et comme on est pendant la période de fête, même pas 420 euros mais 389 euros. Bien sûr, il y a d'autres modèles d'imprimantes qui impriment tout aussi bien, qui impriment du 4K ou encore du 6K, ou des imprimantes plus petites ou encore des imprimantes beaucoup plus grandes. Franchement, les prix pour une 4K commencent à 150 euros et l'impression est impeccable. J'ai longuement travaillé avec une imprimante 4K et j'en étais vraiment très content. Il ne faut pas oublier que l'évolution dans le monde de l'impression 3D est en constante évolution et les prix sont franchement devenus démocratiques. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site d'AnnieCubic. Vous verrez, il y en a pour tous les prix. On parle d'AnnieCubic, bien sûr, il y a encore d'autres marques comme Elego, Exa Saturn 3. Moi, j'ai fait l'expérience avec AnnieCubic. Je n'ai rien trouvé de meilleur au jour d'aujourd'hui. Donc, je vous parle d'AnnieCubic. Ils ont un dépôt en Allemagne, donc la livraison est ultra rapide. Le service après-vente est également réactif. Bon, souvent, les réponses sont en anglais, mais on peut utiliser Google Traduction. Et puis, les pièces détachées sont toujours disponibles sur leur site Internet. Et on arrive déjà au deuxième point, donc la résine. Je vais vous présenter quelques résines que j'utilise. Donc, il y en a surtout trois. La première, c'est la résine standard pour faire le chargement idéal. Donc, c'est une résine standard qui existe depuis bien longtemps. Ensuite, l'ABS Like, qui est la résine extrêmement résistante. Et pour la troisième, c'est la résine très flexible, ou V-TAUF résine. Donc, pour le modélisme, je vous conseille vraiment ces trois résines-là. Donc, on a la résine standard, la résine extrêmement résistante, et la résine très flexible. Et point très important, ces trois résines se nettoient à l'isopropanol. Donc, vous ustensile votre imprimante et votre modèle doivent être nettoyés à l'isopropanol. Tout cela, je vous montrerai dans le troisième point, les outils nécessaires à l'impression 3D. Je viens de vous présenter les trois résines que j'utilise, mais parfois, il m'arrive de faire des mélanges pour avoir un modèle résistant et un peu flexible. Pour cela, j'utilise donc le ABS Like et le V-TAUF résine. Je fais un mélange de 70% de ABS Like et avec 30% de V-TAUF résine. Comme vous voyez, j'ai mon petit gobelet avec les deux petits traits. Ici, j'ai exactement le pourcentage. Et avant d'utiliser votre résine, n'oubliez pas de bien la mélanger avant de la verser dans votre imprimante 3D. Un avantage, ne pas des moindres, c'est que ces deux résines ont une date de péremption extrêmement longue. Elles sont utilisables pendant plus d'un an. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et bien sûr, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à en mettre un petit Like et abonnez-vous. Ainsi, vous ne raterez pas mes prochaines vidéos. Encore un conseil que je peux vous donner. Vous l'avez remarqué, j'utilise uniquement de la résine grise. J'utilise également de la résine noire. C'est les deux résines qui ont le meilleur rendu. C'est-à-dire, la composition de cette résine donne le meilleur rendu. Bien sûr, vous pouvez prendre de la résine standard en bleu, vert, brillant, mais celle-là est plus frière, plus cassable. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, restez dans les résines grises et noires. Donc voilà, dès que votre petit mélange est fait, vous placez la résine dans le bac. Bien sûr, le bac qui est situé juste au-dessus de la lampe UV. Donc cette lampe UV, elle va éclairer votre résine et cette résine deviendra dure et collera après le plateau. Encore un conseil, vu qu'on a bien mélangé la résine, il y a des petites bulles, passez votre spatule pour mélanger un petit peu délicatement et doucement pour enlever la grande majorité des bulles. Donc là, maintenant, on va être prêt pour lancer l'impression. Toujours bien remettre le capot sur votre imprimante. Ainsi, aucune poussière ne pénètre dans la résine et surtout, aucune lampe UV extérieure ne va déranger l'impression. Quand je parle de lampe UV extérieure, il s'agit bien entendu de soleil qui rentre par votre vitre ou par la porte. Dès qu'on commence la pression, le plateau va monter et descendre. Donc, chaque fois que le plateau monte, une surface de résine dure tient après le plateau. Et juste pour vous montrer, quand le bac est vide, dès que la lampe UV est claire, ça ressemble à ça. Bien sûr, là, c'est vraiment un exemple pour vous montrer sans résine, sans rien. Donc, voilà. Alors, durant plusieurs années, il existait un seul type de résine. C'était la résine, on va l'appeler type standard, qui se nettoie à l'isopropanol. Et depuis quelques temps, il y a pas mal de nouvelles résines qui sont arrivées, de très bonnes résines, comme ici, qui se lavent à l'eau. Donc, plus besoin de dilopropanol, qui agresse quand même pas mal les doigts et tout ça. Et qui sont aussi pas mal. Oui, donc, après la baisse là, et que l'on en est parlé juste maintenant, donc, juste un peu pour vous montrer ce que le site en dit. Et ensuite, on a la UFOTAO FREEZING, celle que je voulais également montrer, qui est très flexible. Donc, voici un petit exemple. Donc, même si on plie la rembarte, ou la main courante, dans ce cas, rien ne se casse. Comme l'ABS-like tout à l'heure, c'est une résine vraiment intéressante pour le modélisme. Vous n'avez tellement d'autres résines. Ici, la high speed, pour ceux qui ont des imprimantes qui font du high speed, donc vitesse rapide. Ensuite, vous avez bien sûr les réservoirs pour remplir, beaucoup moins cher. Vous avez ici de la résine transparente, donc idéale pour faire des fenêtres, pour faire des abris de gare, des abris de bus. Comme vous voyez ici, la résine devient comme du cristal, elle devient transparente. Donc, voilà, idéal aussi pour le modélisme. Et ici, vous voyez encore, même, le tableau qui est sur leur site des configurations à régler pour cette résine. Donc, comme vous voyez, c'est rien de bien compliqué. Bon, le point résine a pris pas mal de temps. En même temps, la résine dans une imprimante résine, c'est le point le plus important. On continue directement à le prochain point. Et le point suivant, les outils et accessoires qu'on a besoin pour l'impression 3D résine. Alors, l'impression résine a besoin de beaucoup d'accessoires. Il ne suffit pas d'acheter l'imprimante et la résine et c'est réglé. Il y a le traitement et le nettoyage du modèle imprimé. Il faut prendre vraiment cela en compte car tout cela a un coût pas énorme, mais quand même. Alors, on commence directement avec le premier produit qu'on aura le plus besoin. C'est l'alcool isopropanol à 99%. On a un prix d'à peu près 17 euros le litre. Ensuite, un petit pot pour nettoyer le modèle. Donc, on met l'alcool isopropanol dedans. Ici, c'est un petit pot avec une sorte de petite passoire à l'intérieur. Donc, idéal pour bien nettoyer. On met le modèle dans la petite passoire. On tourne la passoire de droite à gauche pour faire un petit tourbillon. Cela fonctionne très bien. Il est sur amas jaunes pour quelques euros. Ensuite, le papier essuie-tout ou le sopalin. Cela, vous allez en consommer une quantité astronomique car il ne faut pas oublier qu'après chaque impression, il faut nettoyer le plateau à l'alcool isopropanol et cela, vous avez besoin de papier essuie-tout. Il faut nettoyer le bac. Il faut nettoyer la spatule. Et parlant de spatule, il vous faut absolument une spatule pour décrocher le modèle de la plateforme. Donc, après l'impression, le modèle sera fixé après la plateforme. Il faut une spatule pour le décrocher. Normalement, avec l'imprimante, il y a toujours une spatule qui est fournie avec. C'est une spatule en métal. Là, j'ai acheté quelques spatules en plastique. Vous grifferez moins le plateau. Ainsi, votre plateau sera intact et sans griffes. Il y a également encore deux autres produits qu'on va utiliser. C'est les gants en étriles. Ça, également, vous en aurez besoin pour travailler proprement quand vous nettoyez votre imprimante. Mais il y a également un entonnoir. Ici, c'est un entonnoir que j'ai fait en 3D moi-même. mais vous pouvez en acheter tout à fait normal. Et l'entonnoir, il est utile quand vous transvidez la résine qui est dans le bac de votre imprimante dans la bouteille de résine. Donc, on va vider le bac. Et pour finir, un point assez important. Donc, après que votre modèle soit nettoyé par l'alcool isopropanol, il faut le passer sous lampe UV pour qu'elle soit extrêmement durcie. Je vous conseille d'enlever les supports et de le mettre sous lampe UV. Annie Kubik propose des lampes UV, cela pour une centaine d'euros. Bon, il faut quand même dire que ces lampes UV d'année Kubik font également pour nettoyer. Donc, elles font le tourbillon dont je vous parlais tout à l'heure avec mon petit pot en plastique. Mais, vous pouvez également utiliser des lampes UV standards sur Amazon pour quelques euros ou les lampes UV que les femmes utilisent pour leurs ongles. Je vous ai montré l'ensemble des outils à avoir quand on change dans l'impression 3D résine. Bien sûr, je ne suis pas rentré dans les détails de comment nettoyer, comment passer sous la lampe UV, combien de temps. Tout ça, on pourra faire une fois dans un autre tutoriel. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à marquer un petit commentaire dans la description. Et on arrive au point le plus complexe, on va dire, les plans 3D. Alors, avant d'imprimer son modèle en 3D, il est important de savoir qu'il faut avoir un plan du modèle en 3D. Soit, vous le dessinez vous-même avec une application gratuite ou payante. Personnellement, je vous conseille Fusion 360. L'application de base est gratuite et assez simple d'utilisation. Vous trouvez également une dizaine ou une centaine de tutoriels sur YouTube. Facile à apprendre. C'est ainsi que moi, j'ai commencé. Ou alors, vous achetez des plans sur des sites dédiés ou vous les téléchargez gratuitement sur Thinkiverse. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens dans la description. Troisième alternative, vous avez un ami qui s'est dessiné en 3D. Il est important de savoir et de comprendre que la réalisation du plan en 3D est la partie la plus longue, la partie qui prend le plus de temps. Donc, les créateurs de plans 3D les donnent très, très, très rarement. Ensuite, après avoir réalisé votre plan 3D, il faut utiliser un slicer. Alors, un slicer, c'est une application gratuite qui est également offerte par la marque, donc ici, par Anikubik. Le slicer vous permet de convertir votre plan 3D en format d'impression pour votre imprimante. Donc, il faut absolument utiliser des supports. Exemple, il faut soutenir le bras du personnage. Ou comme ici, le crocodile, le centre du crocodile n'est pas fixé au plateau, donc il faut mettre des supports en dessous pour qu'il soit soutenu. Le slicer vous permet également de configurer plein de détails comme la vitesse d'impression, le niveau des couches d'impression et j'en passe. Je me répète, mais ce tutoriel est vraiment fait pour ceux qui veulent débuter dans l'impression 3D résine, donc on ne va pas rentrer trop dans les détails. C'est vraiment pour vous donner une vue d'ensemble, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire comme ça, on fera une petite vidéo concernant ce point-là. Il n'y a pas de problème. Et puis, n'ayez crainte, en ajoutant le modèle de votre imprimante sur le slicer, il va vous proposer une configuration automatique proposée par la marque. Donc, inutile de vous arracher les cheveux, les paramètres sont configurés automatiquement par la marque. Enfin, le paramètre standard, bien sûr. Voilà, j'espère avoir pu vous aider dans votre décision de vous lancer dans l'impression 3D résine. Et surtout, j'espère avoir pu vous éclairer sur l'impression 3D en général. Un commentaire fait toujours plaisir et surtout, donnez-moi votre avis. Bon démarrage dans le monde magnifique et illimité du 3D. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501